Je ne me suis jamais sentie en sécurité. Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va en ville se dégourdir les pattes. À toutes les patrouilles, on a un 10-10, possible trafic de drogue. L'appel provient de Little Italy. Peter, Monsieur Lee m'a parlé et il avait l'air soucieux. Tu ne fais rien de dangereux, dis-moi. J'ai juste Marie-Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau, sans trop forcer. J'espère que je n'ai pas froissé, Monsieur Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien et il admire ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Deux orphelins, deux brillants esprits. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron, ton point. Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Allo ? Peter ? C'est le docteur Octavius. Bonjour, tout va bien ? Le premier classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Ces retards deviennent une habitude. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps ? Je ne peux pas avec lui. Mais ça change pas, moi ! Je ne veux pas voir ! C'est toujours un plaisir de faire capoter une vente de drogue. Les policiers arrivent. C'est pas qu'on soit fâchés, eux et moi, mais je ne vais pas prendre le risque. C'est pas qu'on soit fâchés. C'est pas qu'on soit fâchés. C'est pas qu'on soit fâchés. C'est pas qu'un cité deASH. C'est pas qu'on soit fâchés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501